Arthur Guérin-Voéry bonjour. Bonjour. Alors vous êtes champion du monde d'apnée. Oui. Et vous avez envie d'aller au Costa Rica. Pourquoi ? J'ai très envie d'aller au Costa Rica parce que le Costa Rica est un modèle de protection de l'environnement de manière générale et aussi de protection des océans. J'ai envie d'aller découvrir ce pays qui me paraît être une espèce d'exception. Donc j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sous l'eau et en dehors de l'eau là-bas et rencontrer un peu les gens qui y vivent. Et qu'est-ce que vous imaginez par rapport à votre spécialité qui est l'apnée, la plongée dans ces conditions un peu particulières ? Qu'est-ce que vous imaginez que le Costa Rica peut vous apporter ? Alors ce que j'ai envie de découvrir au Costa Rica c'est surtout la fameuse île Coco. Apparemment c'est vraiment un joyau pour la plongée. Donc c'est vraiment d'aller voir la manière dont je crois que c'est 3% de la biodiversité mondiale marine qui se trouve au Costa Rica. Donc c'est vraiment d'aller découvrir les fameux bancs de requins-marteaux qu'on trouve là-bas, les menta, les requins-baleines. Essayer d'aller observer tout ça quoi. Donc votre séjour là-bas ça va consister à plonger, faire de l'apnée là-bas et puis aussi aller à la rencontre des gens, faire les droits. Au Costa Rica je pense qu'il y a une énorme communauté scientifique à mon avis à rencontrer surtout. Et de voir ce que ça fait d'avoir d'un coup, comment dirais-je, une aussi grande partie d'un budget d'un état consacré à la protection de l'environnement. Moi c'est ça qui m'intéresse et donc c'est d'aller rencontrer ces scientifiques pour voir la manière qu'ils ont de gérer cet écosystème costaricien et notamment sur Coco Island. Donc c'est un endroit qui me fascinerait. Mais quand on plonge en apnée on n'a pas le temps de voir le décor aussi ? Alors quand on plonge en apnée on a le temps de voir le décor parce que on essaie de rester longtemps en apnée, en tout cas j'essaye. On peut multiplier les descentes bien sûr et on peut rester longtemps en mer, ça peut être des sorties de plusieurs heures. Et surtout ce qui est intéressant en apnée c'est que on a la capacité d'approcher certaines espèces beaucoup plus facilement qu'avec les bouteilles. Voilà parce que les mammifères marins, les poissons n'aiment pas trop les bulles. C'est pas un truc qui les... voilà, agile, libre de ses mouvements et surtout furtif quoi. C'est vraiment une communion avec avec l'élément l'apnée. Le costarica va être un terrain de jeu incroyable. J'espère, j'espère. En tout cas les requins, je sais qu'il y a beaucoup de requins, d'espèces pélagiques, on appelle ça comme ça, donc des espèces du large. Et j'ai hâte de tremper mes palmes dans cet endroit quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada